Générique Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, pour ou contre les téléphones portables quand on est enfant ou ado. Les rapports se suivent et ne se ressemblent pas. On en parle aujourd'hui avec l'autrice d'un livre formidable qui remet de la raison dans la passion. Agnès Barber est l'invité du Grand Oral. L'antisèche de Brandon Oiret. L'antisèche, vous le savez, c'est la manière dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires. La première actualité, Nécro, la disparition en fin de semaine dernière de l'immense artiste colombien Fernando Botero. Programme évidemment ceux d'art plastique. On croisera aussi ceux d'histoire comme toujours avec Brandon. L'heure de la récré et cette bonne nouvelle, la prolongation de l'expo immersif sur le Titanic. C'est à la porte de Versailles à Paris. Une super idée de sortie pour ce week-end. Et puis enfin, pasta party au menu du plateau repas de Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Les pâtes, c'est bon pour la santé. Et oui, le problème parfois, c'est la sauce. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Aujourd'hui, un livre pour les enfants et les ados que j'invite parents et grands-parents à lire. Il porte sur un des grands sujets de Discord familial, mais aussi Sociéta, le téléphone portable et son usage. C'est, alors c'est moi ou c'est pas moi. Il y a un petit jeu de graphique sur la couverture. C'est pas moi, c'est mon téléphone. Je vous avoue que je l'ai toujours lu comme ça, moi. Il est donc signé Agnès Barber, que j'ai le plaisir d'accueillir. Il vient de sortir le livre aux éditions. Nathan, Agnès, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, je le précise. Et si on fait abstraction de la forme de ce livre qui est hyper vivante, je peux montrer, hop, je prends une page à un wasard comme ça, vous voyez. Il y a plein d'entrées, il y a des dessins, parfois c'est très rigolo. Mais si je fais abstraction de cette forme, c'est vraiment un livre pour toute la famille, en fait. Moi, j'ai appris plein de trucs ou j'ai réappris plein de trucs. Je pense que c'est un livre à partager. On est d'accord. Parce que je pense que spontanément, les enfants, les ados ne vont pas forcément se précipiter sur un livre qui parle du téléphone. Ils auront plutôt tendance à se précipiter sur un livre, sur le téléphone. Sur le téléphone lui-même. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une sorte de guide à partager avec plein d'entrées possibles, des petits tests pour aussi tester sa relation au téléphone. Et puis, des petites informations qu'on vient piocher au fur et à mesure que les problématiques vont se présenter. Petit test, ça m'a donné l'idée, mais on fera ça après l'antisèche de tester la relation au téléphone de Brandon Ouret. Le premier téléphone, oui, pardon, la première chose que vous dites, d'ailleurs, c'est que la plupart des adultes ne savent pas ce que les enfants font de leur portable. Non, c'est ce que j'ai observé, en fait. Oui, il y a beaucoup d'enquêtes, je ne l'ai pas dit. Il y a beaucoup d'enquêtes, j'ai interrogé beaucoup d'enfants et puis leurs parents, voilà, dans des contextes assez différents, ou personnels, ou de travail, parce que je travaille en éducation média, donc avec des jeunes en atelier. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le contrôle des adultes était davantage sur le temps d'écran que sur, finalement, ce qu'on va faire sur le téléphone. Donc, l'idée de ce livre aussi, c'est de ne pas diaboliser le téléphone et d'être plutôt sur l'analyse, en fait, des usages et puis de la relation et de ce qu'on va y faire. Point très important, effectivement. Ce n'est pas pour ou contre le téléphone. Non. Tout dépend de ce qu'on fait du téléphone. Tout dépend. Et on peut en faire plein de choses, absolument. C'est absolument génial. Vous commencez le bouquin avec un petit dessin assez amusant, enfin, c'est comme un jeu de piste, sur le premier téléphone. Et ce mystère de comment et pourquoi ce premier téléphone arrive. Et vous dites que de savoir ça, c'est quand même drôlement important. Qu'est-ce que les parents ont en tête ? En fait, l'idée, c'est un petit peu de s'interroger sur le parcours du combattant qu'on a pu vivre quand on est un enfant de 11, 12 ans pour avoir son téléphone. Et en analysant un petit peu la façon dont on a dû demander le téléphone et insister, on va avoir une sorte de petite météo. Voilà, je montre un petit peu toutes les hypothèses. De ce qui va se passer un petit peu dans la relation triangulaire entre le téléphone, l'enfant et le parent. Et ça se termine par une rubrique qui s'appelle l'échelle de la galère. Voilà. Qui est à quel point, au fond, l'arrivée de ce téléphone est problématique ou pas. Et est-ce que ça annonce tant calme ou tant pète dans la famille ? Voilà. Et ça donne un petit peu de perspective, en fait. Et toute l'idée du livre, c'est d'être un petit peu dans la conscientisation et de ses usages. Et puis aussi de la relation triangulaire avec le parent. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de conflits autour de l'usage du téléphone. Bien sûr. Alors je vais vendre la mèche et on y reviendra vers la fin de l'émission autour de la charte de la confiance dont vous parlez. Mais quand même, c'est important parce que ça donne la tonalité générale du livre. À partir de tous ces témoignages que vous avez recueillis, on se rend compte que les enfants, les ados, ils semblent assez informés, assez mûrs, finalement. Donc peut-être qu'on peut leur faire un peu plus confiance qu'on ne fait. Il n'y a pas ce petit message quand même dans le bouquin ? Je pense qu'on peut leur faire confiance. Je pense qu'ils sont effectivement peut-être plus alertes qu'on peut le penser comme ça, sur notamment les questions des informations et de fake news. Ils savent que les fake news existent, par exemple. Mais de là à savoir retrouver la source d'une info, à l'interroger, voilà, il y a un petit cran qui... Il ne faut pas les laisser tout seuls. Au fond, il faut être un parent, il faut éduquer sur ce territoire-là, comme sur l'ensemble des territoires. Comme on leur apprend à faire attention en traversant la rue, on leur apprend à faire attention aux téléphones portables. Je pense que c'est ça. Et l'idée, c'est de s'éduquer et s'auto-éduquer les uns les autres aussi, et d'être vraiment dans le partage de ce qu'on voit, de ce qu'on fait. Et moi, j'incite... Je parle beaucoup avec les parents et je fais pas mal d'interventions auprès des parents. Et je les incite vraiment à aller sur TikTok, à créer des comptes, voilà, s'ils ne les ont pas encore créés, pour voir un petit peu ce qui se passe. Résultat, grâce à vous, tous les parents sont sur TikTok. Et les enfants sont obligés de partir de TikTok comme ils sont partis de Facebook, parce que les parents arrivaient. En fait, je pense qu'on peut se passer des messages aussi, en famille, avec ça. Parce que de toute manière, c'est là. Donc, il faut lutter, mais il faut transformer un peu la lutte. Donc, c'est comment est-ce qu'on crée des territoires de partage, des espaces de partage, parce qu'il y a aussi plein de choses chouettes. Il y a plein de choses créatives sur les réseaux sociaux, il y a... Pour s'informer et pas que... On va reparler de tout ça, mais quand même, je signale donc en page 65, cette charte numérique de la famille. Il y a tout, c'est comme un exercice à trous. Alors, c'est bientôt interdit par le ministre, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, vous avez le droit de le faire. Et donc, c'est nous, la famille, on ne sait pas moi, Durand, ensemble, nous engageons à établir des temps de déconnexion longs, définir ces moments, donc on va expliquer ce que c'est, etc. Et c'est au fond, finalement, les différents points sur lesquels, souvent, on s'engueule pour dire les choses avec des mots simples. Et l'idée aussi, c'est d'être dans une charte familiale, c'est-à-dire que, finalement, les parents aussi ont une responsabilité en tant qu'exemple. Parce que, voilà, c'est facile de dire, arrête ton téléphone, mais par contre, quand on est sans arrêt sur son téléphone, parce qu'on y fait plein de choses, parce qu'aujourd'hui, la vie veut que, voilà, on règle plein de choses comme ça, c'est problématique aussi. À l'âge de 12 ans, les enfants sont 89% affirmés disposés de leur propre smartphone, c'est presque 9 sur 10. À 11 ans, ils sont déjà 83%. On continue à parler de tout ça avec Agnès Barber après l'antisèche. Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Pour une fois, il n'est pas sur son portable. On va pouvoir faire une antisèche normale en ce 21 septembre. Vous avez décidé de revenir sur l'histoire de l'un des plus grands artistes du 20e siècle, et l'un des plus populaires aussi. Il vient de nous quitter, c'était vendredi dernier, à l'âge de 91 ans. C'est la star colombienne, Fernando Bottero. Oui, le plus colombien des artistes colombiens. C'est comme ça qu'il aimait se surnommer avec un peu d'humour. C'est sans doute évidemment l'artiste sud-américain le plus célèbre dans le monde entier. Il a imposé son style immédiatement reconnaissable. Ce sont ses formes volumineuses, voluptueuses. Il est né en 1932 à Medellin, dans la cordillère centrale des Andes colombiennes. Une ville très chère, évidemment, à Pablo Escobar. Et il y a quelques autres narcotraficants. Oui, effectivement. Mais c'est aussi une ville très résiliente. Vous savez que Medellin gagne plein de prix en urbanisme depuis assez longtemps. C'est vrai, effectivement. Pour des bonnes raisons. Toujours là pour la petite anecdote. Pour sauver la dignité de Medellin, quand même. Non, mais c'est vrai, effectivement. Alors, il grandit dans un milieu très modeste, très jeune. Il commence à s'intéresser à l'art à travers la tauromachie. D'ailleurs, il vend des œuvres devant les arènes de Bogota pour se faire un peu d'argent de poche. Et il n'a que 16 ans, lorsqu'il s'est puissé dessin, qui sont publiés pour la première fois, dont un Colombiano, l'un des principaux journaux de Medellin. Voilà. Donc, à 16 ans, il est très précoce. On le reconnaît immédiatement à ses sculptures, à ses formes volumineuses et voluptueuses, disait-on. Pourtant, il a mis longtemps à trouver son style. C'est qu'à la fin des années 50 qu'il commence à imposer sa marque de fabrique avec une première exposition à Bogota. Et c'est aussi le moment où il va quitter la Colombie pour l'Europe. Effectivement. Il part en Espagne, en Italie, en France ou en Allemagne. C'est là qu'il découvre aussi l'art classique. Il s'imprègne des maîtres espagnols, Rodrigo Velasquez ou encore Francisco de Goya. Après avoir puisé dans cette source européenne de l'art, son retour à Bogota en 1955 est un peu plus difficile. Là-bas, il n'arrive pas vraiment à convaincre le monde de l'art. Il doit même vendre des pneus pour survivre. Sa carrière va mettre du temps à décoller à cause de cette œuvre un peu iconoclaste. Et il ne surfe pas sur cette mode du pop art à l'époque, dans les années 70. Mais peu importe, il veut créer son style. Il veut imposer son style avec ses formes très voluptueuses. Et ça finit par marcher. Bottero est contacté par les plus grands marchands de la planète. Et le succès est au rendez-vous. Et ses personnages commencent à s'imposer. Effectivement. D'ailleurs, lorsque les journalistes lui demandaient si ses personnages étaient gros, lui, il répondait toujours non. Ils ont du volume. Et d'ailleurs, la peinture contemporaine a complètement oublié le volume. C'est ce qu'il répondait toujours. En référence à la Renaissance italienne. C'est ça ? Effectivement. Il était un très grand fan, un très grand passionné. D'ailleurs, il a puisé ses ressources, notamment à l'âge de 16 ans. Si on veut faire un petit aperçu de ses œuvres extrêmement importantes, alors c'est en 1957 que cette œuvre voluptueuse pour la première fois à Voix-le-Jour, il casse les codes de l'art colombien, de l'art en général, avec Nature Morte, avec Mandolin. Il s'inspire en fait de l'art précolombien. Il s'est fait aussi connaître, en reprenant des tableaux très célèbres. On pense bien sûr à la Joconde. On vient de voir la parodie passer à l'écran. Effectivement, en 1959, c'est une Joconde qui a pris un peu de poids, environ 100 kilos peut-être. D'ailleurs, c'est sans doute l'œuvre la plus célèbre de Fernando Bottero, surtout grâce à la directrice du MoMA à New York du musée. Le musée d'art moderne, oui. Effectivement, elle lui achète en 1961 et deux ans plus tard, elle l'expose, cette œuvre, dans le hall d'entrée, au même moment où il y a une exposition concurrente dans un autre musée à New York. Sur Léonard de Vinci. Sur Léonard de Vinci, effectivement, et ça lance évidemment sa carrière. On peut citer aussi la reprise des Ménines de Velázquez, la Ménina en 1973, avec cette Ménine qui a aussi des joues un peu plus importantes que l'origine. Un bébé un peu poupon, on lui doit donc tous ses tableaux, mais aussi, et je l'ai cité, des sculptures. D'ailleurs, je tentais de les mimer. Et pour les réaliser, Bottero s'est aussi inspiré des tourments de son pays, la Colombie, marqués par des conflits armés. Et c'est là où on croise l'histoire. Effectivement, c'est un artiste très engagé. D'ailleurs, en 1995, une bombe a même été placée au pied de sa sculpture, l'oiseau à Medellín, et a tué 27 personnes. Cinq ans plus tard, Bottero fera don d'ailleurs d'une réplique baptisée « L'oiseau de la paix » à côté de cette œuvre. Deux œuvres aujourd'hui sont visibles à Medellín, qu'il déposera. Bottero aussi peint une série d'œuvres, notamment sur l'horreur du traitement réservé aux prisonniers d'Abou Ghraib en Irak lors de la guerre. Cette affaire qui a provoqué un scandale dans le monde entier lorsqu'elle a été révélée par Amnesty International en 2003. Après les tableaux, évidemment, ce sont les énormes sculptures en bronze qui sont exposées encore aujourd'hui dans la plupart des capitales du monde entier. Voilà les œuvres de Bottero qui démontrent toute son envie éternelle de composer. D'ailleurs, il disait souvent, encore il y a un mois et demi aux journalistes américains, « La seule idée d'abandonner, de créer me terrorise plus que la mort. » Fernando Bottero qui ne créera plus. On espère qu'il n'est pas terrorisé et qu'il est mort vendredi dernier. Merci beaucoup. On le recroise dans des... En faveur d'histoire, on a deux d'art places qu'on a vérifié au lycée. Grand oral, le téléphone portable, Agnès Barber. Je disais, Agnès, que vous étiez journaliste. Vous avez notamment créé et dirigé « Un jour une actu » qui est un super canard chez Milan. Et puis, je crois, « Un jour une question » aussi. Oui, voilà. Qui était plus un format numérique dans mon souvenir. Une déclinaison, en fait, qui fait partie de la promesse éditoriale. Et vous publiez chez Nathan ce super livre pour les enfants. Et, j'y insiste, pour toute la famille, ce n'est pas moi, c'est mon téléphone. Il y a plein de quiz dedans. Ça m'a donné une idée. Je ne suis pas là. On va tester la jeunesse. Je ne suis pas là, moi. Je suis parti. Brandon, combien de temps les utilisateurs de TikTok lui consacrent-ils tous les jours en moyenne dans le monde ? Une personne ? Oui. Chaque jour ? Oui. Trois heures ? Quand je vous disais qu'il était... Trois heures ? C'est facile. On passe beaucoup de temps facilement. Non, beaucoup moins quand même. Une heure vingt. Ah oui ? En revanche... Des petits joueurs. Oui. 19 fois par jour. Oui. Ah oui ? C'est compulsif. Oui. Alors ça, c'est un des premiers aspects que vous racontez dans le bouquin. C'est le téléphone pour remplir le vide. C'est ça. C'est en fait une façon, quelque part, de remplir les temps d'attente, les temps un petit peu de rien. Et c'est vrai qu'à un âge où on se construit, quand on est ado, on a aussi besoin de ces temps de rien pour imaginer des possibles. Et voilà. Et c'est un petit peu... On essaye de faire toucher du doigt ça. On a toujours entendu « Oh, mais c'est bien de s'ennuyer. » C'est un peu barbant d'entendre. En fait, on s'ennuie, on s'ennuie, oui. C'est un peu barbant d'entendre ça quand on est un ado. Mais c'est aussi des temps d'imagination. C'est des temps aussi où on peut être en réflexion sur ce qu'on a vécu. Et c'est important. Et c'est compliqué quand on a un téléphone parce que notre attention, en règle générale, elle est captée par certaines choses. Et les auteurs d'applis, les GAFA, etc., ils connaissent ça par cœur. Elle est captée par quoi, notre attention ? Elle est captée par des couleurs, par des messages aussi, par des photos, par des informations. Ce qui est nouveau, ce qui est drôle, étonnant, divertissant et surtout ce qui suscite de l'émotion. Ce qui suscite de l'émotion. C'est toutes les infos qui font peur, qui indignent, qui font rire aussi. C'est un petit peu l'info distractive. Et ça active un circuit de la récompense ? Ça active le circuit de la récompense. Qui fait du bien, qui est sympa. Et puis c'est du plaisir. C'est de la dopamine. Et donc forcément, c'est un circuit qui est alimenté. Et on a besoin d'en avoir toujours plus. C'est un puits sans fond. Et ça, c'est intéressant à discuter avec les enfants. Parce que je me suis aperçu que beaucoup, en fait, après coup, se disaient « J'en ai fait trop, j'en ai vu trop, j'en ai mangé trop. » Et il y a quand même un sentiment d'insatisfaction au bout d'un moment qui est associé. Et alors moi, j'ai rencontré des plus grands, 16-17 ans, qui commencent un petit peu à en revenir, modérément, bien sûr, et qui commencent à se dire « Ah ben moi, je vais désinstaller telle appli parce que je me rends compte que… » Ou enlever des alertes. Ou enlever des notifications parce que je me rends compte qu'en fait, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps de partir au basket, je n'ai plus le temps de faire ça. Et puis, je n'ai plus le temps de travailler aussi quand ils sont un petit peu impliqués dans leur parcours scolaire et que ça leur… Quelque part, ça les bouffe. Oui, c'est ça. Bon, nonne, deuxième question. Souffrez-vous de faux mots ? Oui, sans doute, oui. Sans doute. Alors, vous allez expliquer ce que c'est. C'est la peur de la… Oui, c'est ça. Le téléphone, quoi, tout le temps, l'avoir… C'est la peur de manquer. Oui, la peur de manquer. Fear of missing out. Oui, sans doute, oui. Et donc ça, c'est quelque chose de… Vous l'expliquez très bien dans le bouquin. On a tous peur de manquer un truc. Téléphone ou pas téléphone. Oui, téléphone ou pas téléphone. Mais le téléphone accentue ce sentiment. Ce sentiment, oui, de passer à côté de quelque chose, quoi. D'un événement, d'une info, d'une discussion. Brandon, combien de temps les ados dorment-ils en moyenne par nuit ? Moins que moi. Je dirais 6 heures. Ah, pas mal. 7 heures, en fait. Même moins de 7 heures. Donc, moins de 7 heures, ça fait 6 heures quelque chose. Excellente réponse. Et ils devraient dormir ? Ils devraient dormir 9 heures. Voilà. Oui. Et ça, le portable est un ennemi du sommeil. Et le sommeil, il faut le redire, c'est fondamental pour la santé. Pour la santé, pour l'apprentissage, pour l'humeur, pour la santé mentale. Et donc, c'est quelque part cumulé. C'est une nuit, en fait, par semaine, en moins. Donc, forcément, c'est un impact. C'est énorme. Les enfants devraient, ce sont des recommandations notamment de l'OMS, si mes souviens sont bons, faire 60 minutes d'activité physique par jour. Oui. En moyenne, à l'âge de 13 ans, combien de garçons font ces 60 minutes ? Vous êtes très sportif, vous ne mettez pas dedans. Prenez les autres. De quel âge ? Ado. Ado. 13 ans. 13 ans. À 13 ans. Je ne sais pas, un million peut-être ? Non, non, en pourcentage, pardon. En pourcentage. Ah d'accord. Ah oui, donc je pense 20%. Même pas, 14%. Vous êtes bon, vous avez un bon sens. Vous êtes tout près des trucs. 14% seulement, et les filles, 7%. Il y a en fait un dérapage vers 14-15 ans surtout aussi qui se produit notamment chez les filles, c'est qu'on décroche du sport. Et puis même chez les garçons, c'est assez genré comme analyse, mais il y a un décrochage qui est lié à d'autres raisons que l'utilisation, l'usage des écrans, mais qui est quand même... qui est aggravée. Et qui est aggravée. Et ça, ça fait vraiment partie des risques. Donc on retrouve le sommeil, on fait de l'activité physique, on sort de chez soi. Une dernière question, une mini-question, parce que vous avez souligné le sujet. Combien des 13-17 ans choisissent les réseaux sociaux comme principale source d'infos ? Beaucoup, je pense beaucoup, au moins 70%. Alors pas mal, 62% des 13-17. Décidément, vous avez une super bonne note. Et quelle est la part des fake news dans les vidéos mises en avant sur TikTok ? Beaucoup aussi. Alors en vrai, pas tant que ça, mais... 40% moins ? Alors, c'est 5% au début. Seulement ? Oui, le problème étant que quand je commence à cliquer dessus... Les algorithmes, c'est là que ça monte. Donc en fait, vous avez raison, pas au début, mais vous avez raison, dès lors que j'ai cliqué sur l'une d'entre elles, effectivement, ça devient majoritaire. Bon, il est super, notre ado, il est vraiment extraordinaire. Il n'a pas besoin du bouquin, c'est pas moi, c'est mon téléphone pour dompter ce nouvel ami légèrement envahissant. C'est chez Nathan, c'est Agnès Barber. On prend une petite récré parce qu'il l'a bien mérité et on se retrouve après. L'heure de la récré en ce 21 septembre, on revient sur l'histoire de l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire, mais comme la récré, c'est censé être rigolo ou culturel, là, c'est le versant culturel, c'est parce qu'il y a une exposition à Paris, porte de Versailles, consacrée au Titanic, expo immersive. Le jeu de mots est un peu... Oui, le jeu de mots est un peu... Oui, oui, pas besoin, effectivement. C'est un peu discutable, comme on fait, l'expo immersive pour le Titanic. Non mais bon, vous allez comprendre. Oui, Cette exposition devait rentrer au port le 10 septembre, mais évidemment, avec son succès, 200 000 visiteurs en quelques semaines. Elle est prolongée jusqu'au 1er octobre à la porte de Versailles. Le Titanic a largué les amarres, évidemment, encore quelques jours, allez-y, profitez-en ce week-end. Un petit rappel historique quand même, Emmanuel ? Oui, Ce Titanic, ce paquebot britannique réputé insubmersible quitte le port de Southampton le 10 avril 1912 en Angleterre pour rejoindre New York. Quatre jours plus tard, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, évidemment, le Titanic heurte un iceberg. La suite, on la connaît, ça se passe près de Terre-Neuve au Canada. La suite, c'est sur les 2 700 passagers à bord, on a environ 1 500 personnes qui meurent, 700 réussiront à rentrer en Angleterre. Mais pas Leonardo DiCaprio. Cette exposition a choisi de mettre l'accent sur des histoires humaines à bord du Titanic. C'est ça. Et dès l'entrée, l'expérience se veut très engageante. Et justement, très immersive. J'ai essayé d'éviter que je fais des efforts. Mais on est projés vraiment en 1912 parce qu'on nous remet une carte d'embarquement, une reproduction. Et là, on a le nom, le prénom, l'âge de la personne, la classe dans laquelle cette personne va voyager, avec qui elle voyage aussi, et une courte biographie. Et à la fin, c'est ça qui est très intéressant, enfin, ou plutôt assez particulier, c'est qu'on découvre si cette personne a survécu ou non. Donc ça, c'est l'immersion et du départ jusqu'à la fin de cette exposition. Après, le voyage commence, évidemment. Là, on a environ 250 objets qui ont vraiment existé, qui ont été récupérés dans le Titanic en 1985 sur les 5000 récupérés à l'origine. Vous avez des reconstitutions des différents dortoirs, des restaurants. Aussi, en grandeur nature, on retrouve ce magnifique escalier. Vous imaginez, là, je vous vois, Emmanuel, vous avez en tête cette scène de Jack et le Rose déambule pour aller au restaurant. Voilà, ça, c'est un... Et là, vous pouvez vous prendre en photo. Et là, Jack se casse la gueule dans l'escalier parce qu'il a le né sur son portage. Exactement. Est-ce qu'il y a des endroits incontres ? Vous l'avez vu, l'expo, apparemment ? J'ai adoré l'exposition. Génial. Vous nous donnez deux, trois conseils, les spots, où est-ce qu'on s'arrête ? Un petit coup de cœur. Ça, c'est mon coup de cœur personnel. On peut toucher un iceberg vraiment pour s'imaginer comment était le froid dans lequel vraiment les rescapés se sont battus pour aller au bout. C'est assez particulier. On a une petite scène. Alors, la particularité de cette salle, c'est qu'elle est mal placée. Donc, il faut vraiment y aller. Il faut tout visiter du début à la fin. Gros coup de cœur. Et là, ça va vous plaire. C'est mon côté romantique et le vôtre, mon cher Emmanuel. Vous avez un fond vert à votre disposition. Et là, vous pouvez reproduire cette célèbre scène de Jack et Rose avec évidemment... Ah, voilà, je vous vois. C'est comme ça, là ? Oui, voilà, exactement. À l'avance, faites-le. Voilà, on va le faire. Tout le monde le fait. Allez. Voilà, vous faites comme ça. Vous pouvez Agnès. Allez, on y va. Effectivement, vous contemplez l'océan. Extraordinaire. Il vous manque plus que la musique de Céline Dion. Agnès, il faut chanter ? Non, je ne le fais pas. Bon, presse. Ça, c'est absolument magnifique. Après, vous récupérez la photo ou la vidéo et vous l'avez en souvenir chez vous. Génial. C'est assez magnifique. Tout aussi, on va la voir dans le souvenir en bêtisier, je sens. Oui, vous allez en couple ou en amie, pas besoin de... C'est à voir jusqu'au 1er octobre. Embarquement immédiat, il ne reste plus que quelques jours. Allez-y. Merci beaucoup. Super récré, super activité pour le week-end. Merci, Brandon. Grand oral, on retrouve Agnès Barber. Pour ou contre les écrans, la bataille fait rage dans les médias, parfois dans les familles, sur la base de rapports ou d'infos parfois tronqués ou manipulés pour servir la cause. Et quand je dis la cause, quelle qu'elle soit, parce qu'après tout, on trouve des chiffres pour dire c'est formidable les écrans, on trouve des chiffres pour dire c'est abominable. La vérité, elle est probablement beaucoup plus dans c'est pas moi, c'est mon téléphone. C'est affaire de raison, d'information, de gestes utiles à faire et pas de diabolisation et de passion. Le bouquin vient de sortir, c'est chez Nathan. Dans les sujets incandescents, dans les sujets complexes, on a commencé à aborder depuis le début de l'émission des choses qui peuvent faire du mal aux adolescents, il y a les réseaux sociaux. Alors d'abord, on commence par oublier l'interdiction théorique aux moins de 13 ans. De toute manière, ils la contournent. Voilà. Donc ne rêvez pas. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils y sont. Donc autant leur expliquer ce qui s'y passe et comment ça marche. À commencer par, et vous y insistez beaucoup, la protection de leurs données. La protection des données et puis aussi toute la question de l'identité numérique. Et c'est vrai que ça, c'est une question qui est centrale. C'est s'interroger, surtout quand on est un petit être en évolution et en construction, s'interroger sur ce qu'on diffuse sur soi, ce qu'on dit de soi, ce qu'on montre de soi et essayer de voir si on serait toujours OK avec ça dans six mois, dans un an. Et ça, c'est une question qui est centrale parce qu'on le sait, il y a beaucoup de harcèlement. c'est des petites, voilà, ça commence par des petites, peut-être des petites moqueries, des petits commentaires désobligeants et puis ça peut être ensuite faire masse et puis être beaucoup plus sérieux ensuite derrière. On le sait, le harcèlement scolaire a toujours existé mais aujourd'hui, il est amplifié par les réseaux. Par les réseaux qui donnent une puissance et puis surtout, ça ne s'arrête plus. Avant, le harcèlement s'arrêtait à la sortie de l'école, maintenant ça continue à 24. Ce qui peut être compliqué aussi, c'est qu'on a sur les réseaux sociaux, on a tout le non-verbal en fait. En fait, on ne se rend pas compte de la communication avec les gestes, avec le regard, avec quand on a une personne en face. Quand on n'a pas la personne en face, ça peut commencer sur un petit groupe WhatsApp de classe, une petite blague, une petite pique, un petit... Et en fait, on ne se rend pas compte de comment le message peut être reçu. Ce qu'on appelle, je crois, le syndrome du cockpit. C'est quand on est isolé dans son cockpit, qu'on ne voit pas la victime, c'est quand même plus facile d'appuyer sur le bouton qui va tuer des gens que si on voit la personne qu'on va tuer. Et ça peut déraper. Et je pense aux plus jeunes, aux 11-12 ans qui commencent à fréquenter leur premier groupe WhatsApp. Il faut vraiment parler de tout ça avec eux. Parler aussi du rapport au corps et parler de ces images que véhiculent les réseaux sociaux, on peut se faire du mal avec ça, c'est automatique. Des chercheurs ont démontré, je vous cite, que plus on est exposé à des images d'individus beaux et minces, moins on est satisfait de son physique. Bien sûr. Ça marche à tous les coups. Donc ça, il faut vraiment parler. Mais il y a un petit mouvement réaliste, le body positive. Oui, voilà. Non, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est aussi quantité d'images très, très différentes et de normes et de modèles différents aussi. Mais voilà, à l'âge où on est particulièrement centré aussi sur... Parce qu'on change, parce que le corps change et puis on a besoin de se scruter dans la glace régulièrement et on se scrute aussi via le téléphone puis via les selfies. C'est vrai qu'être exposé toute la journée à des normes qu'on a parfois du mal à atteindre, on sait que ça empire en fait des complexes. Voilà. Je vois des photos de Brad Pitt tout seul, on ne peut pas trouver la différence. Mais vous avez fini votre construction a priori identitaire et puis... Je vais me faire traiter. Votre puberté, non ? C'est pas moi, c'est... Derrière vous ? C'est encore mon... C'est encore... C'est pas moi, c'est mon téléphone. Agnès, merci beaucoup pour dompter ce nouvel ami légèrement envahissant. Vous restez avec nous, on va aller à la Contoche. Plateau repas, c'est notre rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre nutritionniste et diététicienne. Bonne-none, merci beaucoup. Si je cherchais mon téléphone. Ouais, ça je m'en doute. Inspirez, il est là, il est là. Plateau repas. Sandra, bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Plateau repas, c'est notre rendez-vous avec vous qui êtes nutritionniste et diététicienne. Et une bonne nouvelle aujourd'hui, on va pouvoir manger des pâtes, des pâtes et encore des pâtes, c'est pas cette partie dans la quotidienne. Il y en a plus de 600 variétés à travers le monde. Ai-je appris ? Chaudes, en sauce tomate, en salade froide, en lasagne, en gratin. Tous les enfants adorent ça et on ne connaît pas forcément les pâtes sur le bout de la fourchette et vous allez encore me surprendre. Moi, j'avais dans l'idée ce que pensent les gens. Bof, bof. Mais je vais démonter des idées reçues. Allons-y alors. Alors déjà, on se pose souvent la question de quoi sont faites les pâtes. Est-ce que vous savez de quoi sont faites les pâtes ? Ah, je m'adresse à vous, je vous fais participer. C'est tout simplement de la farine de blé dur et de l'eau. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est tout simple que ça. Ils ont mélangé de la farine et de l'eau et ça a fait des pâtes. Tout simplement. Bon, donc il n'y a pas de graisse ? Voilà, sont dépourvues de graisse. Oui, c'est ça. Sont riches en glucides, les fameux sucres à diffusion lente. Alors ça, c'est superbement bien parce que c'est une source d'énergie. Aussi bien pour l'effort intellectuel que l'effort physique. Donc c'est très important d'en avoir. Il y a une diffusion très lente de ces sucres. En général, je vais vous parler après d'une petite différence entre les pâtes et c'est donc un atout majeur pour éviter d'avoir faim entre les repas et d'éviter de grignoter entre les repas. Donc fantastique pour les sportifs, fantastique pour les enfants et les adolescents justement puisqu'ils ont besoin d'énergie et de tenir. Il y a des minéraux là-dedans parce que vous aimez bien les minéraux. Les minéraux, je les aime bien mais vous aussi, tout le monde aime les minéraux. Vous aimez en parler. Je l'ai bien compris. Avec une portion de pâtes, on va couvrir un quart des besoins en magnésium. Et le magnésium, c'est superbe parce que c'est un effet anti-stress. On le sait assez souvent. Et pour finir, ce beau tableau des pâtes, l'avantage des pâtes, c'est que ça va participer à des combinaisons alimentaires judicieuses parce que les pâtes, on fait quoi avec ? Un petit poisson, des petits légumes, un filet d'huile d'olive et on a un superbe plat. Génial ! Je peux en manger tous les jours alors ? Franchement, oui. Formidable ! C'est franchement oui. Mais alors pourquoi on s'imagine que ça fait grossir par exemple ? Alors, on peut en manger tous les jours et on a une idée reçue. vous croyez que ça fait grossir ? Eh oui, tout le monde croit. C'est vraiment une idée reçue qu'il y a la vie dure, que ça fait grossir. Pas du tout. C'est une espèce de censure qu'il y a eu aux alentours des années 1960, la censure des trois P, P, la lettre P, comme pâtes, pain et pommes de terre. On disait que si on avait... Ah oui, quand on a un régime, on vient de trois et on est gris. Voilà. Mais on le pensait sincèrement, mais c'était une erreur. Tout d'abord, elles ne font pas grossir ces pâtes parce qu'elles ne sont pas si caloriques que ça. Je vous donne des valeurs. 300 grammes de pâtes cuites, ça n'apporte que 350 kilocalories environ. Et deuxièmement, il y a une étude qui a même démontré, une étude sur 23 000 personnes, tout de même, qui a remarqué que ceux qui consommaient régulièrement des pâtes avaient un indice de masse corporelle qu'on appelle l'IMC plus bas. En gros, ces personnes étaient plus minces. Génial ! Eh bien, ce soir, je vais me faire de ces spaghettis à la carbonara. Ah, il y a un petit mais. Attention, Emmanuel, il y a un mec qui arrive. Ah, qu'est-ce qui va faire monter la note calorique des pâtes ? C'est pour ça qu'elles ont mauvaise réputation. Ah, la pancetta, le parmigiano et tout ce que je vais mettre dans les carbonara. C'est la garniture. Eh bien, je savais qu'il y avait une arnaque. Il y a toujours une arnaque. Oui, ce sont les sauces et les accompagnements. La pâcheuse tendance à alourdir la note calorique. Je vous parlais tout à l'heure des 300 grammes de pâtes cuits de 350 calories. Donc, si c'est des bolognaises, par exemple. Bolognaises, on monte à 450, ce qui est très raisonnable. Franchement, bolognaises, allez-y, Emmanuel. Bolognaises, pas de souci. Tac, il y a-t-elle à la carbonara ? Faites-les moins souvent. 650 kilocalories, on a explosé le compteur. C'est ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, peut-être. Alors, j'ai des recommandations. Voilà, recommandations de consommation. J'aime bien les choses ludiques. C'est vrai. Prenez votre point, fermez. C'est la quantité, le volume des pâtes cuites que vous mettez dans votre assiette. D'accord. Les enfants des plus petits. Il y a une cuisson, moi, au goût, je préfère al dente, mais... Vous avez tout à fait raison. OK, c'est bon pour la santé ? Al dente, c'est beaucoup mieux pour la santé. Ça va diffuser l'énergie beaucoup plus long. Super. J'ai une dernière question un peu rapidement, toujours, sur les idées reçues ou pas, les enfants diabétiques ? Enfants diabétiques, allez-y, parents diabétiques, allez-y. Les pâtes ne sont pas interdites. Le diabétique mange équilibré. Préférez des pâtes avec des légumes ou des pâtes complètes qui vont apporter une diffusion plus lente des sucres. Et c'est le principe du diabétique. Il ne faut pas que le sucre pénètre vite dans le corps. N'abusez pas des quantités et mangez des pâtes. Il y a un plaisir. Génial. Super, la passe-la partie. Merci beaucoup, Sandra. J'adore cette chronique, décidément. J'ai beaucoup aimé également ce livre C'est pas moi, c'est mon téléphone. Agnès Barber, merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de la quotidienne pour dompter ce nouvel ami très envahissant qu'est le téléphone. C'est chez Nathan, c'est pour toute la famille. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. L'heure de mon maquillage pour la préparation de l'émission. Marine Plantek, Enresi, Emma Frary au son Thibaut Goury, la fond à la réalisation Alice Pitavi. Vous, vous restez sur School TV et nous, on se retrouve en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.